Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. C'est Lafayette. Le marquis de Lafayette, celui de l'Amérique ? Oui, monseigneur, le héros de l'indépendance des États-Unis. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis. Quels sont ces messieurs, tous vêtus de noir ? Les députés du tiers-État, monseigneur. C'est quoi le tiers-État ? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Cela fait beaucoup de monde. Sauf à l'équilibre du trésor. En conséquence, il est de mon devoir de vous démontrer de façon détaillée la nécessité absolue d'une assistance financière. C'est pour celle-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblée ici par sa majesté en états généraux. Que chacun des trois ordres délibère séparément. Ce n'est pas Versailles, mais c'est plus ce qu'il m'en faut pour qu'il s'est apprécié le confort, sans verser dans ses excès. Assieds-toi, prends la chaise. Je préfère me lire. Tu n'as rien contre les œufs ? Au contraire. Tu es avocat, ce qu'on m'a dit. Comme toi. Seulement, j'ai eu tort de venir m'installer à Paris. Trop d'avocats, pas assez de clients. Ils veulent que vous votiez par ordre, c'est ça ? Par vie. Le clergé plus la noblesse, ça fait deux voix contre une. À ce jeu-là, nous serons toujours perdants. Par contre, si nous votons par tête, le tiers état a la majorité. Necker n'est pas stupide, il sait ce qu'il veut. Il a de bonnes intentions, mais il est banquier et suisse. Le problème est qu'ils ne vivent pas dans le même monde que nous. Et alors ? Alors, il suffirait que le bas-clerger, le plus pauvre, sera lié à nous. Et si rien ne change, ils n'auront pas d'argent. C'est aussi simple que cela. Tu te souviens ? À Louis le Grand, un boiteux ? Qu'est-ce que c'est que le tiers état ? Euh, rien. Et que veut-il ? Tour ! Ah, Louis le Grand. C'est si loin. Mais tu n'as pas changé ? Toujours aussi net et bien coiffé ? Mon seul luxe. Mais toi non plus, tu n'as pas à changer. Tu n'as pas changé ? 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 Sire, il déclare représenté 96 % de la nation et projette de se constituer en Assemblée nationale en se passant de l'accord de votre majesté. Exactement ce que j'avais prédit. Mon frère, la meilleure solution, M. Necker, serait de m'adresser aux trois ordres et de les informer que leurs actions sont illégales. Pardonnez-moi, Sire. Il semble que la situation requiert la diplomatie et non plus un affrontement. Vous pourriez risquer beaucoup... L'autorité est tout ce qui nous reste, M. Necker. L'autorité est donc l'obéissance, et par la force, si nécessaire. Pouvrez les menus de l'Asie, pouvrez ! Enfonçons l'écrire ! Pouvrez ! Au nom du ciel, qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi. On nous empêche d'entrer, ordre du roi. C'est un outrage ! Au jeu de pomme ! Oui, il a raison ! Au jeu de pomme ! Aller, assieds-vous dehors, messieurs ! Au vestiaire, messieurs ! Vaillis, à vous la parole ! Silence ! Silence ! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une Constitution ! Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres ! Je suis l'unique garant du bien de mon peuple ! Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné et pas moi ! Je vous ordonne de vous disperser sur le champ et de vous rendre demain matin dans les chambres affectées à vos ordres respectifs pour y reprendre vos séances. Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Sous-titrage De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ? Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la Nation Assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Bravo ! Ils veulent rester. Oui, si. Eh bien, foutre ! Qu'il reste ! Merci. Merci. Merci.